Salut à tous, 72% des pharmaciens bossent en officine et c'est une grande première aujourd'hui. Je vous emmène tester ce métier ici à Soissons, à la pharmacie Lamartine, en compagnie de Mélanie. Allez, suivez-moi ! Bonjour Mélanie ! Bienvenue, bienvenue à la pharmacie. J'ai pris ma carte vitale. Pas besoin, on a besoin plutôt de tes mains aujourd'hui. Et puis je te propose d'enfiler cette blouse, c'est un petit peu notre uniforme. Donc toi tu es pharmacienne ici ? Moi je suis pharmacienne. Et c'est ta pharmacie ? Oui, exactement. Ok, depuis combien de temps ? Depuis 12 ans. 12 ans ? Oui. Félicitations ! Oui, j'adore ! Bon, et alors explique-moi le job, il consiste en quoi ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Alors pharmacien, tu vas faire plein de choses. Tu vas ranger des boîtes, tu vas voir comment on délivre les médicaments, on apporte du conseil, on va passer des commandes. Allez, on se retrousse les manches, c'est parti. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire ? Dis-moi. Alors là tu vois, le patient m'a donné une ordonnance. Donc toi tu connais tout par cœur ? Non, je ne connais pas tout par cœur mais oui. Les posologies ? Oui, les posologies, tu vas voir, on va les lire, on va beaucoup compter. Tu connais ta table de trois ? Parce que trois, elle est hyper importante la table des trois. Pourquoi ? Souvent c'est un traitement pour 30 jours, un mois. Donc voilà, trois fois trois ? Neuf. C'est bon, on peut y aller. Donc répaglinide, un milligramme. Ah mais c'est un tiroir sans fin là. Donc trois comprimés par jour, donc ça fait combien par mois ? 90. Bien, et pour trois mois ? Eh ben 270. Tu vois, tu es tombé sur la bonne boîte. C'est gentil avec moi, c'est sympa Mélène. Mais attends, comment je fais la peau ? Alors tu vois, regarde, tu as une vitre. C'est bien fait. Ah oui. Tu vois, tu te débrouilles pas mal. C'est parfait. Tu crois que je pourrais être pharmacien ? Oui, oui. Et il y a combien d'années d'études quand même ? Six ans. Six ans ? Mais ça passe vite. Ah bon ? Oui, oui. Toi, tu as commencé en officine ? Moi, j'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique. Ah bon ? Pas en officine ? Du tout. Et pourquoi ? J'avais envie de, tu sais, j'avais envie d'ouverture, alors je me suis partie dans l'industrie. C'est bien, en plus, on peut évoluer au sein du bouton. C'est génial, mais ouais, c'est super. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Moi, j'aime bien la polyvalence. C'est un métier scientifique, mais si tu veux, c'est aussi un métier où il y a de l'économie, il faut gérer une boîte. Oui, tu gères une entreprise. Voilà, il y a une équipe, donc ça c'est top. Donc du management ? Du management, impérativement, du recrutement. Tu recrutes quel profil, par exemple ? Moi, je recrute pharmacien, préparateur en pharmacie, et puis on a des livraisons. Donc là, ce n'est pas forcément des gens diplômés, mais c'est des gens tout simplement qui ont envie de bosser dans cet univers de la pharmacie. Avec le smile. Exactement, c'est impératif. On est aussi des commerçants, et puis moi, j'ai besoin de cette bonne humeur pour travailler. Attends, je pensais que c'était marqué carambar, là. Non, carbamac, d'épines. Le bonbon, ça sera si tu as bien travaillé. Ah, mais tu as des robots aussi. Oui, alors ici, c'est un robot de PDA. C'est quoi cette machine ? PDA, c'est quoi PDA ? Préparation des doses à administrer. D'accord. Donc en fait, c'est un robot qui va nous sortir des sachets doses. On prépare le pilulier. Et ça, c'est pour les maisons de retraite ? Maisons de retraite, exclusivement. On le développe aussi en ville, pour des personnes qui sont un petit peu confus dans leur traitement. Ça leur permet de bien prendre leurs médicaments de façon régulière. Oh non, non, non. Voilà. Ah, mais ici, c'est quoi le salon d'essayage ? Alors, ici, oui, on est dans un... Ah, tu vends des vêtements. On vend des vêtements. En fait, on vend de la lingerie, on vend des prothèses mammaires. Tu vois, tu as des femmes qui, suite à un cancer du sein, que ce soit une ablation totale ou partielle, elles ont en général besoin d'une prothèse mammaire. Donc ici, c'est un petit cocon. Voilà, on essaye de les accueillir avec le plus de chaleur possible. Et tu as des gardes aussi, non ? Des gardes, oui. Ça fait partie de notre mission. Sur notre secteur, on a à peu près deux gardes par mois. Donc, si tu veux, on ne ferme pas la pharmacie le soir. On fait la garde toute la nuit et on redémarre... Mission de service public. Exactement. Mon métier, c'est le comptoir. Le comptable, je le délègue. Je connais les deux. Industrie, j'ai adoré. L'officine, c'est pareil. Et c'est un métier qui réserve plein d'opportunités. Les deux sont complémentaires dans une officine. Mélanie, un grand merci pour ton accueil aujourd'hui. C'était un vrai plaisir, Géry. Tu reviens quand tu veux. C'est vrai, j'espère que je n'ai pas mis trop le bazar. Ne t'inquiète pas, contrôle, contrôle, toujours contrôle. Et moi, c'était une première, le métier de pharmacien. Et ça m'a beaucoup plu. Eh bien, écoute, tant mieux. Il faut être organisé. Très organisé. Et si vous aussi, vous voulez devenir pharmacien, n'hésitez surtout pas. Et puis, moi, c'est l'heure de ma pause. Non, non, Géry. Ce n'est pas la salle de pause. Pas du tout. Toi, tu vas passer à la vaccination. Ah, tu vaccines aussi, toi ? Là, je vais te vacciner contre la grippe. C'est important pour toi et pour tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on appelle la prévention collective. Allez, Géry, tu n'as pas peur des piqûres ? Si. Oh, allez, tu es un grand. Bon, et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Mélanie, likez la vidéo. Et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501